Histoire de quartier Les quartiers sont les théâtres d'histoires individuelles et collectives. Et les communautés qui y vivent sont marquées par des anecdotes, des personnes, des lieux et des institutions qui en font partie. Les autrices et les auteurs sont les témoins de ces quartiers et racontent leurs histoires. Je m'appelle Sarah Osama, je suis bibliothécaire et je vous invite à rencontrer des autrices, des auteurs, mais aussi mes collègues dans les bibliothèques et des usagères et usagers qui aiment leur bibliothèque de quartier. Dans cet épisode, Caroline Dawson, professeure de sociologie et écrivaine bien connue du grand public, découvre la bibliothèque Downsic et discute avec nous de son roman « Là où je me terre », publié aux éditions du Remue-Ménage. Avec nos visites qui se renouvelaient chaque samedi, la bibliothécaire m'a rapidement reconnue, compris mes goûts et a commencé à me mettre des ouvrages de côté, m'offrant des livres un peu plus gros, un peu plus difficiles que ceux que j'avais d'habitude de lire, me guidant hors des sentiers battus, me tirant, roman par roman, à un niveau supérieur. C'est dans cette bibliothèque publique, entre les clodos qui venaient lire le journal sur des divans confortables et les madames isolées qui trompaient l'ennui, que j'ai appris à fouiller par moi-même, qu'entre mille et une cochonneries, j'ai emprunté une cassette de Gilles Vigneault, des poèmes de Félix Leclerc, que j'ai écouté des films de Marcel Pagnol en VHS, « Un après-midi de pluie », que j'ai lu mes premières Mafalda en découvrant avec stupéfaction qu'il s'agissait de traductions et que l'héroïne était sud-américaine comme moi. La bibliothèque municipale a débroussaillé un sentier du désir que j'ai emprunté sans savoir qu'au bout, il y aurait la possibilité de déplier d'autres destins que celui auquel j'étais plus remise. Caroline Dawson, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui ici à la Bibliothèque HONSIC. C'est un grand plaisir. Je suis très contente de vous accueillir. Votre livre « Là où je me taire » dont on parle aujourd'hui est paru en 2020 et depuis, vous en avez parlé abondamment. Il y a eu aussi l'adaptation en livre audio, il va y avoir cet automne l'adaptation au théâtre aussi. Puis je me demandais, en fait, quand je vous ai approchée, est-ce que ça vous étonne encore qu'on vous sollicite pour parler de ce livre-là malgré le temps passé? Plus maintenant, parce que c'est pas... J'entends que c'est moi qu'on sollicite, mais c'est la vie du livre qui est comme ça. Moi, ma vie, je suis tranquille à la maison, dans mon lit, avec les enfants, et surtout avec la maladie. Ça nous oblige à être plus reclus dans la sphère domestique. Et le livre, lui, il vit sa meilleure vie à l'extérieur. Donc, c'est lui qui a une vie très glamour ou très... qui se fait solliciter un peu de partout. Est-ce que ça vous étonne qu'il ait cette vie-là? Au début, oui, énormément. Maintenant, j'en suis revenue, mais oui, oui, absolument. Je m'attendais pas du tout. Je pensais que le livre serait lu dans des cercles très fermés et de manière un peu nichée. Les gens qui sont en littérature, puis peut-être les immigrants ou quelques immigrants, mais c'est tout. Je pensais que ça serait du livre qui ferait un peu du bouche à oreille parmi les immigrants, mais c'est tout. Je pense que si le livre avait été publié il y a 10 ans ou dans 10 ans, ça n'aurait pas eu même écho. Parce que le Canada anglais a beaucoup de livres comme ça. Les États-Unis, encore plus. Donc, moi, je voyais dans la littérature québécoise une espèce... Souvent, je donne l'exemple d'un casse-tête et il y a une pièce qui manquait et j'avais l'impression que je l'avais dans ma poche. Et moi, j'attendais qu'un écrivain l'écrive ce livre-là jusqu'à ce que mon frère me dise « Mais pourquoi tu ne l'écris pas, toi? » Là où je me taire, c'est un titre assez ambigu, en fait. Parce que c'est là où vous vous cachez, vous vous rendez invisible, mais c'est là où vous avez des racines aussi. Est-ce que vous penchiez d'un côté plus que d'un autre? Non. Non, je voulais vraiment que le titre reflète les deux. C'est-à-dire qu'au début, je me cachais beaucoup. Et j'avais très peur. Donc, c'est ça aussi, se tairer quelque part. C'est avec frayant. C'est aussi une posture. Donc, quand j'en parle avec les humiliés, c'est là où je me taire. C'est là où je ne démordrai pas. Je vais rester de ce côté-là. Peu importe. C'est toute ma vie. Et il y a aussi le côté de… C'est ici que je prends racine peu à peu. Et que le sol n'est pas assez grand pour nos petites plantes. Donc, on va choisir quelque chose de plus grand. Puis, on va les rempoter. C'est un peu ça, être enfant d'immigrant aussi. Oui. Et puis, d'un coup, on fleurit dans notre nouvel environnement. La mention « roman » qui est sur la page couverture de votre livre, pourquoi ce n'est pas un récit? Pour moi, c'est important parce que c'est un roman, parce que tout n'est pas vrai, parce que… Et quand je dis « tout n'est pas vrai », ce n'est pas juste la couleur de la moquette que j'ai changée. Il y a des chapitres complets, importants, qui sont les pivots de l'histoire, qui sont complètement inventés. Et donc, c'est un roman. C'est un roman. Mais en plus, je dirais que je voulais absolument que la petite Caroline et sa mère soient des personnages dans la trame narrative collective du Québec. Et donc, des Nathalias, il y en a des centaines. Et que maintenant, les gens peuvent se reconnaître envers ce personnage-là. Et donc, la façon dont je l'ai décrite, ce n'est pas exactement comme ma mère, c'est le personnage de Nathalia. Donc, c'est les deux raisons pour lesquelles je voulais absolument que ce soit écrit roman. Si « Là où je me taire » se base sur l'histoire de l'immigration de Caroline Dawson, l'autrice défend aussi une autre thématique dans son livre. Dans ma tête, j'écrivais un livre féministe sur les classes sociales. Puis, ça passe par l'immigration pour nous. Évidemment qu'on a sorti mon lit et souvent, on ne me parle que d'immigration. Puis à chaque fois, je suis étonnée. J'ai été très contente de choisir ma maison d'édition puis de choisir une maison d'édition féministe parce qu'ils ont compris que dans mon livre, si mon père n'était pas présent ou si mes frères étaient très peu présents, c'est parce que je ne voulais pas... Je voulais les faire taire un peu. On parle de remue-ménage. Oui, exactement, parce que c'est eux qui ont la voix. C'est mon père qui a toujours raconté au douanier, puis au juge, quand il a fallu écrire notre histoire, bien, c'est mon père qui l'a raconté. Donc, c'est notre histoire, mais à travers les yeux de mon père. Donc, je voulais vraiment que ce soit notre histoire à travers les yeux d'une petite fille qui regarde sa maman. On est ici à la bibliothèque d'Ansic. Elle accueille des individus, des familles, mais aussi des classes, beaucoup de classes et beaucoup de classes d'accueil aussi. Donc, on appelle communément des classes de francisation. C'est dans Annsic que vous avez commencé votre parcours scolaire puis vous avez intégré une classe d'accueil avant d'intégrer le programme régulier. Exact. Parlez-nous un peu de cette expérience-là, mis à part les céréales de Mme Thérèse. Oui. Bien, c'est quelques mois seulement qu'on passe à l'école d'accueil quand on est aussi petit. On apprend la langue assez rapidement. Et donc, j'avais intégré cette classe d'accueil. Je me souviens qu'on était placés quatre à quatre dans les bureaux. Je me souviens beaucoup des méthodes pédagogiques spéciales qui étaient de celles de mon professeur que j'appelle Mme Thérèse, mais qui ne s'appelait pas Mme Thérèse. Et elle travaillait beaucoup avec des jetons, avec des céréales, avec plein d'objets pour qu'on puisse les toucher. Elle parlait très lentement comme ça, puis elle articulait très bien. Mais je me souviens aussi d'un peu le sentiment d'être complètement perdu. Parce que ce n'est pas juste changer d'école, changer de pays, mais la langue, c'est dur, changer de langue pour un enfant. tout d'un coup, tu ne comprends rien. Mais je me souviens que dans ce temps-là, mon grand frère et moi, puis surtout moi, parce que je l'apprenais plus vite que mon grand frère, on ramenait le français à la maison. Puis mon petit frère, lui, qui a commencé l'école plus tard, parce qu'il a rentré à la rentrée scolaire directement en maternelle. Il n'est pas allé d'apprendre, puis il ne pouvait pas tout de suite. Donc, je chantais des chansons. Et très rapidement, entre mon petit frère et moi, notre langue commune est devenue le français. Je ne sais pas quand ça s'est fait. Évidemment que c'est graduellement. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais c'est la seule personne dans ma famille avec qui parler français est plus organique que parler espagnol. Tu sais, quand je parle à mes parents, je leur parle en espagnol. Mais sinon, ça apparaît comme vraiment artificiel pour moi de parler à mes parents en français. Mon grand frère, on le fait, mais à chaque fois, on rit un peu. Il y a quelque chose de l'ordre à quoi on joue. Mais avec mon petit frère, non, c'est le contraire. C'est quand on parle en espagnol qu'on rit. Même si les deux, on parle très bien en espagnol, entre nous, notre langue est devenue le français. Donc, vous parlez de cette expérience des classes d'accueil ces quelques mois. Vous intégrez ensuite le programme régulier. Et là, vous dites que le français, ça devient votre terrain de jeu. Qu'est-ce que ça symbolise exactement, cette maîtrise-là? Je ne sais pas si c'était conscient ou à quel point c'était ma seule porte d'entrée pour rassembler aux autres ou d'apprendre la langue et de l'apprendre comme les autres. Donc, ce n'était pas juste de parler français, c'était de parler français avec l'accent québécois, de parler français avec les expressions québécoises, de savoir sacrer au bon endroit, de savoir... Et donc, on veut se fondre dans la masse. Donc, moi, je voulais me fondre dans la masse et je ne pouvais pas par mon faciès, ma couleur de cheveux, etc., mais je pouvais par la langue. Puis, de passer inaperçu, c'est curieux, parce qu'on ne veut pas être invisible, mais en même temps, on ne veut pas sortir du lot, surtout aux primaires, secondaires. C'est quelque chose d'assez angoissant. Tu sais, être différent, ce n'est pas... Je ne sais pas... Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme pour la différence. On a sur la table, ici, quelques suggestions que vous nous avez faites de lectures qui vous ont marquées, je crois. Puis, je pense instinctivement comme ça, je les ai empilées de cette façon-là. Il y a deux piles, puis je dirais qu'il y a la pile où on parle d'immigration, d'en ailleurs pour quelqu'un et la difficulté ou pas de s'intégrer. Puis il y a la pile qui parle d'histoires de femmes. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de certaines de ces œuvres-là? Annie Arnault, ça a été des lectures très importantes pour moi. Puis quand j'ai découvert, je suis devenue obsédée puis j'ai lu à peu près tout ce qu'elle avait écrit. Elle a été importante parce que je pense que c'est elle qui m'a menée vers d'autres lectures qui font le pont entre la sociologie et la littérature. Elle l'écrit de façon pas sociologique, c'est vraiment littéraire, mais avec une espèce d'économie de mots. C'est très froid et elle place toujours ce qui lui arrive dans le contexte plus grand dans lequel elle se trouve. Donc, mettons, si je prends le livre qui est sur le dessus, l'événement où c'est son abortement, mais c'est son abortement dans une société qui ne l'accepte pas. Donc, ce qui lui arrive, lui arrive parce qu'elle est une femme à ce moment-là dans ce pays-là. C'est un peu ce que vous faites aussi en fait dans « Là où je me taire ». C'est l'histoire de votre mère, son immigration, la façon dont on l'accueille ici, le peu de possibilités qu'elle a en fait, racontées de manière très personnelle, intime, mais qui rejoint l'universel puisque plein de femmes sont dans ces situations-là aussi. Oui, mais c'est très gentil de le dire. Pour moi, Annie Arnault est une espèce de modèle, je pense, pour beaucoup d'auteurs et d'autrices. Et donc, elle réussit à faire ça. Et c'est à travers elle que j'ai découvert « Elle a une amitié avec Didier Héribon ». Et quand j'ai découvert le livre de Didier Héribon « De retour à Reims », lui, il est sociologue, et donc c'est beaucoup plus sociologique que littéraire. Mais, tu sais, donc, on dirait que j'ai passé le pont entre la littérature et la sociologie. Je me suis rendue compte qu'il ne fallait pas juste que je sois sociologue, que je pouvais traverser ce petit pont-là et me rendre vers la littérature. Il y a le livre de Marie-Célia Agnan qui a été très important pour moi quand je l'ai lu. Il est sorti dans les livres dans les années 70, mais elle vient de refaire une nouvelle réédition. C'est Rémi Ménage. Et donc, Marie-Célia Agnan qui raconte l'histoire, je ne sais pas si vous le savez, mais dans son livre, pour écrire son livre, son roman, elle a interviewé une quarantaine de femmes haïtiennes et de vieilles femmes haïtiennes. Donc, c'est important de le dire aussi, c'est donc d'âmes âgées. Leurs filles ont immigré et elles ont fait venir leur mère pour les aider. Tu sais, c'est une immigration qui commence tardivement, donc elle est très difficile. Elles sont souvent beaucoup à la maison, dans la sphère domestique, en train d'aider pour le ménage et pour les enfants. Elles sortent peu, donc elles ont peu de chance, mais dans son livre, elles vont se rencontrer entre elles. Et ça, ça va beaucoup les aider à parler de leurs maris qui sont incapables de s'adapter, qui s'en retournent à la maison. Donc, c'est une histoire de femmes qui rencontrent d'autres femmes et qu'elles se racontent entre elles, entre femmes. Donc, c'est des immigrants qu'on voit, on voit des vieilles dames maïtiennes et on sait que c'est ça leur histoire, mais on ne la connaît pas leur histoire. Et donc, ce livre-là nous montre dans l'intimité ce que ça veut dire être une vieille dame maïtienne qui vient ici à 60 ans, laisser son pays à 60 ans et tout d'un coup qu'elle se retrouve à moins 25 sur la rue Fleury. Effectivement. Moi, j'étais curieuse de votre choix de The Good Arabs, qui est le livre gagnant en fait du Grand Prix du Livre de Montréal de 2022. Oui, d'Élie Tarek, je vais essayer de le prononcer, Elbe Chalilin. En fait, ce que je trouve fascinant, c'est qu'il habite à Montréal. C'est comme si à Montréal, il y avait la littérature anglaise que je découvre de plus en plus qu'il est une communauté et la littérature francophone. Et entre les deux, il n'y a pas de lien. On invite, par exemple, dans les émissions, même les émissions littéraires ou culturelles, à peu près jamais les anglophones qui sont pourtant ici chez eux et qui ont une littérature foisonnante. Je pense notamment à Anita Anan qui a un livre qui va finalement être traduit aux éditions de ta mère qui, son dernier bouquin est magnifique. Puis ça parle, je pense qu'elle réussit dans son livre à parler justement, elle, elle est une minorité, mais déjà dans la minorité, je ne sais pas comment le dire, elle regarde les francophones, elle regarde les anglophones, elle est d'origine hindoue, elle regarde les anglophones, elle regarde les francophones, elle regarde les immigrants francophones et elle est une immigrante, mais anglophone. Donc, aux lisières de la marge, déjà. Et donc, elle regarde comment tout ça se fait. Je trouve qu'elle a un regard asserré, là, et vraiment important sur ce qu'est Montréal, sur ce qu'est l'immigration, sur ce qu'est notre façon d'intégrer. Oui, c'est fascinant. Et donc, « The Good Arab », c'est un peu, c'est l'histoire, bien, en fait, c'est des poèmes, mais c'est l'histoire d'un garçon qui est arabe et qui est à Montréal. Et donc, on va avoir des coins de rue, là, de Montréal qui sont dans ses poèmes et qui parlent un peu de la même chose. C'est quoi être un bon immigrant, finalement. Et ça, on a ça, tous les immigrants, un peu dans notre tête. Est-ce que je suis un bon immigrant ou pas? Ou est-ce que je me présente comme étant un bon immigrant ou pas? Est-ce que les autres me considèrent comme un bon immigrant ou pas? Ce qui est un peu débile, là, mais oui, on fait tous ça. Et les deux derniers, bien, il y en a un qui est « Both People » de Sharon Bala. Sharon Bala, elle est canadienne et elle raconte à Toronto ou à Vancouver? Je ne me souviens plus. Vancouver, un bateau qui arrive avec ce qu'on appelle aujourd'hui des migrants, qu'on appelait autrefois des réfugiés ou des demandeurs d'asile. Et donc, aujourd'hui, on les appelle des migrants et avec ce nom-là vient toute la peur qui est associée. Mais elle raconte un peu les débuts de ça. Et dans son livre, on voit tout le processus, c'est-à-dire du moment où ils sont chez eux au Sri Lanka et ils rentrent dans le bateau, tout ce que ça suppose d'entrer dans le bateau. Puis une fois qu'on arrive le bateau, puis on débarque, on pense que c'est fini. Puis là, il y a une autre histoire qui commence. Et de savoir comment ça se fait, comment se... Je pense que c'est vraiment intéressant pour les Québécois d'origine canadienne française de voir comment se fait tout le processus d'un demandeur d'asile. de... Donc, il y a un juge qui est là et qui va décider si oui, tu peux faire ta demande ou on te renvoie directement. Et ensuite, oui, tu es accepté, mais tu es accepté comme demandeur d'asile seulement. Donc, tu es accepté comme... Tu n'es pas encore un réfugié. Puis ensuite, il vient... Et donc, on voit tout ce processus-là. On voit tous les personnages. Elle a eu l'idée brillante de faire son livre, une espèce de chorale de personnages où on voit la juge qui se demande, qui se pose des questions, qui a chaud à un moment donné puis elle n'écoute plus vraiment le monsieur qui est là. On se rend compte que c'est des êtres humains qui sont derrière tout ça, qui prennent des décisions, qui ont... Mais ça peut être très aléatoire. Oui, exactement. Puis tu sais, ça peut avoir une conséquence de vie ou de mort sur certaines personnes. Oui. Et c'est fait des fois sur le coin d'une table. Donc, ça fait peur un peu, mais c'est fascinant pour savoir comment ça se fait. tous les livres qu'on a ici sur notre table, c'est des livres qui viennent de la bibliothèque. Vous en parlez quand même à quelques reprises dans votre roman de la place qu'a cette institution-là pour vous, que ce soit de la bibliothèque de l'école primaire où vous avez découvert la vallée des avalées, on ne sait pas trop comment, ou de la bibliothèque municipale. Puis vous dites une phrase de la bibliothèque municipale qui, moi, résonne énormément chez moi, pas juste parce que je suis bibliothécaire. Vous dites, « La bibliothèque municipale a débroussaillé un sentier du désir que j'ai emprunté sans savoir qu'au bout, il y aurait la possibilité de déplier d'autres destins que celui auquel j'étais plus remise. » Qu'est-ce que ça a fait, la bibliothèque, pour vous? Ça a tellement changé ma vie, je pense, que pour moi, c'est impossible d'entrer dans une bibliothèque sans être profondément émue, peu importe laquelle. Quand j'ai immigré à Stockholm, la première chose que j'ai dit à mon chum, c'est « Je veux ma carte de bibliothèque. » Puis je suis rentrée. Puis quand j'ai eu ma carte de bibliothèque, c'était comme si, ah, c'était plus important que la carte de résidente permanente. C'était comme, OK, là, je vais appartenir ici, je vais pouvoir choisir des livres. Puis les livres, c'est comme ma maison. Et ça a changé tout parce que mes parents ne pouvaient pas m'offrir des livres comme ça. Il n'y avait pas d'argent, mais la bibliothèque, on pouvait repartir avec des dizaines de livres. Et je les lisais tous, je les ramenais, la semaine d'après, puis on en reprenait jusqu'au maximum. Et même plus, parfois, parce que les bibliothécaires étaient gentils. Ils nous laissaient prendre plus de livres. Ça a fait en sorte qu'il y a eu d'autres destins qui ont été possibles parce que, justement, j'ai pu m'éduquer grâce aux bibliothèques. Et je pense que c'est ça que les bibliothèques font. Moi, j'ai été une nageuse quand j'étais petite. Et je faisais la compétition de natation. Et pour moi, sentir l'odeur du clair, c'est à ça. Ça touche un endroit du cœur qu'on ne sait pas pourquoi il y a un petit pincement qui arrive. Donc, chaque fois que je sens le clair, je suis comme... Oh, mon Dieu! C'est comme si on sentait la maison. Puis les bibliothèques ont le même effet. Je feuilletais encore une fois « Reviens-nous, Mickaël » à la recherche d'une réponse. Comment peut-on quitter les siens quand j'ai aperçu la vallée des avalées? Je ne m'explique toujours pas ce que celui faisait à la bibliothèque anémique de mon école primaire, mais il était là. Il me fixait. Envoûtée par un si beau titre, je l'ai pris. J'ai été immédiatement ajoutie par les mots, figée sur place, incapable de le déposer. Les phrases ne s'arrêtaient jamais. Elles s'enchaînaient les unes aux autres, sans que je puisse m'interrompre. Je tentais de soutenir le rythme en retenant mon souffle, mais il me manquait, cramponnée que j'étais aux virgules pour respirer. C'est la première fois qu'un livre réussissait à arrêter les pensées dans ma tête. Rivée sur ma lecture, j'étais captive. Absorvée, je n'ai pas vu le temps passer. J'ai dû courir à la fin de la période de la bibliothèque pour le rapporter chez moi. À ce jour, je ne comprends toujours pas que la bibliothécaire n'ait rien dit quand j'ai emprunté le livre, qu'elle n'ait pas sourcillé en voyant une petite Latina de 11 ans emporter avec elle Réjean Ducharme. Elle avait pourtant l'habitude de commenter mes choix. « Oh, celui-là, je pense que tu vas aimer, Caroline. » Ou « Vraiment, c'est ça que tu as choisi? Je pense que celui va t'ennuyer. Tu ne voudrais pas plutôt prendre celui-ci? » Cette fois, elle ne dit rien et ne fit aucun mouvement qui aurait pu trahir son ébahissement. Elle n'a pas branché. Rien ne pouvait me faire soupçonner l'incongruité d'avoir ce livre entre mes mains brunes, enfantine, un point tel qu'avant le cégep, je croyais que « L'Avalée des Avalées » était un livre jeunesse. À la bibliothèque d'Ansic, nous avons aussi rencontré Sylvie Payette qui y travaille depuis plusieurs années. Elle nous explique son travail et l'effet qu'il a sur la communauté vivant dans ce quartier. Je m'appelle Sylvie Payette, je suis bibliothécaire et agente de liaison à la Bibliothèque Antique depuis dix ans maintenant. Mon mandat, il est vraiment orienté vers l'accueil des personnes issues de l'immigration. C'est-à-dire que c'est comme une opération séduction, donc je dois aller vers cette clientèle-là, donc ça m'amène à travailler hors les murs, donc aller à leur rencontre, leur expliquer qu'est-ce que c'est une bibliothèque aujourd'hui à Montréal. La gratuité, par exemple, c'est quelque chose, évidemment, ils nous posent souvent la question combien ça coûte, puis on n'a pas le réflexe de leur dire que tout est gratuit. Ça nous semble une évidence, mais ça fait partie des choses qu'il faut expliquer. Une chose aussi qui est nommée, c'est un milieu sécuritaire. Ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on a tendance à nommer, mais quand on vient de pays dont on a dû fuir parce qu'il y avait un danger, cet élément-là est vraiment important. Donc, c'est ça. Mon mandat est vraiment de déployer toutes sortes d'astuces pour être capable de leur faire connaître le lieu d'ailleurs. Moi, je leur dis, ici, c'est votre bibliothèque, c'est chez vous. Donc, mon but, c'est qu'ils s'approprient l'espace, s'approprient les services, puis deviennent des utilisateurs. La bibliothèque antique, ça fait à peu près 20 ans qu'on est installés sur la rue La Jeunesse. Donc, c'est un espace qu'on aime beaucoup dans l'édifice Albert du Mouchel. On y retrouve aussi la Maison de la culture. Année après année, c'est toujours pareil. La bibliothèque antique est une des plus fréquentées de Montréal. Donc, on sent que les citoyens aiment leur bibliothèque, aiment la bibliothèque d'Antique. Bon, on est bien situés. On est près de la ligne orange, on est près d'une piste cyclable, on a un beau parc en face de la bibliothèque. Et là, on est installés au-dessus de la bibliothèque, au Café Doda. Oui, le Café Doda existe depuis moins longtemps que la bibliothèque d'Antique comme telle. C'est un espace qu'on a aménagé parce qu'on avait vraiment besoin d'un lieu, a priori, pour faire nos activités pour la clientèle adulte. Ici, on peut parler, on peut boire, on peut manger, on met de la musique. Donc, ça donne une offre de service qui est beaucoup plus large que la bibliothèque standard où, généralement, c'est plutôt silencieux chez les adultes. Le nom Café Doda, en fait, c'est parce qu'à l'époque, on a demandé à Daniela Ferrière, qui est résident de l'arrondissement, de nous suggérer un nom. Alors, Doda, c'est la grand-mère de Daniela Ferrière. Alors, si jamais vous avez la chance de lire le livre qui s'appelle L'odeur du café, tout est dévoilé dans cet ouvrage. C'est-à-dire que Daniela Ferrière a passé beaucoup de temps auprès de sa grand-mère quand il était petit. Et, en plus, Doda avait un commerce d'exportation de café. Donc, dans la version jeunesse de L'odeur du café, on la voit dessiner avec sa cafetière. C'est vraiment, c'est vraiment drôle. Une chose que je n'ai pas nommée par rapport au café, c'est que, durant la pandémie, où est-ce que, finalement, c'était difficile, on avait des contraintes pour accueillir notre clientèle, j'en ai profité pour mettre en place un projet qui me trottait dans la tête depuis longtemps, c'est-à-dire monter une collection pour des adultes dont le français n'est pas la langue maternelle ou des personnes adultes en alphabétisation. Donc, on a une collection qui s'appelle « Je lis le français ». Et, bien, c'est sûr que je me suis inspirée de projets qui existaient déjà, un peu comme les mots partagés, il y a déjà eu aussi avant la collection pour tous. Donc, l'idée, c'était d'avoir une petite collection, un peu comme le principe de la collection pour les classes d'accueil ou les personnes qui apprennent le français, au lieu de se retrouver dans la collection adulte, un peu perdue, ou même chez les jeunes, en ne sachant pas trop quoi choisir, bien, moi, j'ai fait comme une présélection pour eux. Et puis là, ils peuvent prendre des livres selon leur niveau de compréhension de la lecture, mais généralement, c'est des livres faciles à lire, mais d'intérêt pour un public adulte. Claude Gravel, un fidèle usager de la bibliothèque, nous a rejoint au Café de Daz. Il fréquente les lieux depuis si longtemps qu'il se souvient encore de l'ancienne bibliothèque du quartier qu'il habite depuis maintenant une quarantaine d'années. Alors, mon nom est Claude Gravel. Je suis enseignant au secondaire, mais là, je suis à la retraite, bien sûr, mais j'ai enseigné pendant 35 ans. J'enseignais l'histoire et j'ai conté également des contes et légendes. J'étais très passionné par ça. Donc, c'est un peu commun avec l'histoire, ça. Des contes et légendes et l'histoire, ça se tient de très, très, très près. J'habite le quartier depuis une quarantaine d'années, puis je suis très, très heureux. Et c'est quoi les lieux incontournables incontournables du quartier pour vous aujourd'hui? Je vous dirais, l'aile de la visitation, c'est extraordinaire. Moi, en tant que prof d'histoire, j'ai été fasciné par le développement de la rivière des Prairies. Alors ça, je le mettrais comme lieu incontournable, vraiment. Mais les lieux incontournables, bien sûr, le premier, c'est la bibliothèque. C'est vraiment magique d'avoir ça tout près dans le quartier. Vraiment, je vous le dis. Et d'ailleurs, Mme Dawson, elle en parle dans son livre, la bibliothèque, quand elle a mis les pieds là. Elle était fascinée. Alors, c'était un endroit, un bel endroit, une bibliothèque. C'est un très bel endroit. Moi, j'adore ça. La bibliothèque, vous, vous avez participé à certaines animations comme les cercles de paroles? Oui. Bien, les cercles de paroles, c'est... Il y a toujours un invité. Habituellement, c'est des gens qui écrivent. Et puis, il y a un sujet. Alors, les cercles de paroles, moi, j'appelle ça souvent à la fin. Je finis toujours par dire c'est un cercle d'écoute parce que la parole n'est rien si elle n'est pas entendue et si elle n'est pas surtout écoutée. Alors, ça fait assez longtemps que ça existe. J'en ai animé peut-être 15, 16, 17. Et puis, il y a un côté magique à ça. Les gens, habituellement, à la fin, quand ils se lèvent pour quitter, ils sont comme bien. Ils sont remplis de quelque chose. Ils sont remplis de... Ça inspire, ça inspire. Puis souvent, les discussions vont commencer peut-être un peu lentement, mais inspirés par la personne, notre invité, toujours inspirés par l'invité. Et là, tout à coup, ça démarre. On a plein de choses à dire. C'est fascinant. C'est très fascinant. C'est beaucoup des sujets qui touchent à l'immigration, à la part de l'immigrant, à l'avenue, puis les enfants d'immigrants. On aborde tous les aspects, tous les aspects de l'immigration. On est seul. Personne ne me dit trouve un moyen d'être toi-même dans ce corps qui est le tien. Invente une manière de conjuguer français et espagnol au lieu de les cloisonner. À la place, j'ai compris la hiérarchie dans la cour d'école primaire, dans les vestiaires de la piscine municipale, dans l'autobus scolaire, dans les magasins où je me faisais suivre à partir de 12 ans, dès qu'on m'entendait pas parler français sans accent. J'étais louche. Nous n'avons jamais cessé de parler notre langue maternelle à la maison, mais avec le temps, elle est devenue intime, reléguée au domaine familial. Mes parents voulaient que leurs enfants s'intègrent. Ils désiraient un meilleur avenir pour nous et ça passait nécessairement par un détachement de nos racines, par une atténuation de ce que nous étions. Nous ne renierons jamais nos origines, mais nous avons appris à les garder dans le domaine privé, dans le tiroir folklorique, secret, au fin fond de la sphère domestique. Vous écoutez la troisième saison d'Histoire de Cartier. Vous pouvez emprunter ou réserver le roman de Caroline Dawson, ainsi que ses suggestions de lecture dans les bibliothèques de Montréal. Je suis Sarah Osama, bibliothécaire et animatrice de la série Histoire de Cartier. Merci à Caroline Dawson pour sa générosité, à Sylvie Payette et à l'équipe de la bibliothèque d'Ansic pour leur enthousiasme et à Claude Gravel pour nous avoir raconté ses souvenirs. Abonnez-vous à la série Histoire de Cartier sur votre plateforme de balado préférée pour ne rater aucun épisode. Production, Bibliothèque de Montréal, enregistrement, réalisation et musique, virage sonore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada